Vous sortez d'une audience des travailleurs de Rio Tinto et leurs collègues au sujet des diffamations. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Nous sortons très satisfaits de cette audience parce que deux informations capitales se sont confirmées aujourd'hui. La première, c'est que vous avez eu la confirmation comme quoi c'est effectivement M. Boubacar Doumouya et Mamadi Kamara qui faisaient toutes les propositions qui étaient validées par la direction générale. Ça a été dit. Et deuxièmement, vous avez entendu avec beaucoup d'émotion une des victimes du licenciement injuste et discriminatoire, en l'occurrence Sekou Souma. Cela veut dire que dans ce dossier, les propos qualifiés de diffamatoires sont vérifiés par ces deux dépositions. Donc, nous nous sommes convaincus que nous allons sortir haut les mains dans ce dossier et que, indépidablement, M. Mori Kondé sera relaxé. Voilà, mais comment vous qualifiez le comportement de vos collègues de la partie civile ? Bon, écoutez, je vous l'ai dit à l'audience dernière que c'est une défiance des autorités judiciaires. Lorsque le tribunal ordonne une mesure, toutes les parties ont l'obligation de la respecter. Mais vous avez remarqué qu'à l'audience dernière, ces deux prétendues victimes n'ont pas comparu. Elles ont réitéré les mêmes comportements aujourd'hui. L'affaire a été renvoyée au 12 janvier 2017. Je vous donne ma tête à couper que ces prétendues victimes ne viendront pas parce que, simplement, elles n'ont pas porté plainte. Elles n'ont jamais porté plainte et elles n'entendent pas porter plainte. Nous irons très loin dans ce dossier parce que c'est suffisamment grave de porter plainte au nom et pour le compte d'un citoyen qui ne vous a pas donné mandat. Et je crois que cela va au-delà des procédures judiciaires. Ce n'est pas exclu que dans l'avenir, que M. Mori Kondé soit amené à engager une procédure disciplinaire au niveau du Conseil de l'Ordre des avocats de Guinée. D'accord. Merci, M.